T'as pas de pays plus démocratique que la Suisse dans le monde, point. Tu sais pourquoi ils parlent pas du référendum d'initiative citoyenne en Suisse ? C'est parce qu'ils l'ont par défaut. Leur système est basé là-dessus. En Suisse, on parle jamais de politique, parce que la politique est saine. Tu sais, quelqu'un qui te parle de sa température corporelle, c'est quelqu'un qui a la fièvre. Quand t'es sain, tu vas pas parler aux gens, tu dis « Ah, j'avais 37 ce matin ! » Tu dis « Ah, j'avais 40 ! » Là, tu parles de ta température. La France parle de politique, parce qu'elle a une politique chroniquement malsaine. En Suisse, tu n'as que 7 ministres. Constitutionnellement, il y en a 7. Il n'y a pas de sous-secrétaire d'État, il n'y a pas de secrétaire d'État, machin. T'as 7 conseillers qui ont le rang de ministre, t'as pas de président. A eux, 7, ils dirigent le pays. Ils sont toujours en cohabitation, toujours. Ils doivent trouver l'intérêt national et le consensus. Il n'y a pas un gars qui arrive qui dit « Je mets des baffes à tout le monde, je suis président ». Ils ont 3 niveaux administratifs seulement. Fédéral, cantonal, communal, c'est tout. Ils n'ont pas de ministre de l'éducation nationale. Il n'y en a pas. C'est les cantons qui décident. Tu regardes vraiment, la démocratie suisse, c'est technologiquement la démocratie la plus avancée sur Terre. Les Suisses, ils ont leur défense. Tu ne peux pas occuper la Suisse. Et même Hitler n'a pas tenté d'envahir la Suisse. Le rapport coût-opportunité d'envahir la Suisse et de la tenir, il est merdique. Donc, ils ont une défense souveraine forte, beaucoup plus forte que d'autres pays. Et en même temps, ils ont une démocratie très forte. Comme par hasard, ils ne sont pas dans l'Union Européenne. Ce n'est pas du tout un hasard.